... Durant la période d'hivernage, nous avons voulu peut-être arrêter un peu et aussi s'auto-évaluer puisque durant ce qu'on a fait, durant ces 8 derniers mois, on a fait beaucoup d'opérations. Nous avons conquis ou reconquis un certain nombre d'espaces, l'avenue Blaise Diagne, le parking du stade de l'Amitié, l'ancienne piste sur Mermoz et d'autres espaces aussi. Et il y a des espaces qui ont été préservés et d'autres espaces qui ont été réoccupés. Mais ce n'est pas une raison pour se décourager. Nous avons repris les opérations. Nous nous sommes surtout évalués avec humilité. Nous avons constaté ce qui n'a pas marché. Nous avons cherché à corriger et nous revenons avec un dispositif de suivi. Nous allons continuer une collaboration avec les communes. On a signé une convention avec la commune de Dakar Plateau. Et bientôt aussi, nous allons démarrer ces opérations qui vont aller dans plusieurs sens. Pas seulement sur le désencombrement, mais le désencombrement, la gestion des déchets. Il est temps de commencer à sensibiliser les populations sur la manière peut-être de conditionner les déchets, les horaires de dépôt, les horaires de collecte avec les services de l'UCG. Donc c'est une vraie entreprise de modernisation où il faut une mobilisation de tout le monde, mais aussi une organisation. Le suivi est très difficile. Nous l'avons réussi sur le stade de l'amitié, sur le parking du stade Léopold-Sédar-Senghor. Nous l'avons réussi sur le mur du stade Iman-Ardiou. Mais nous ne l'avons pas réussi au départ sur l'ancienne piste. Il nous a fallu revenir et il y a même eu 30 arrestations. Le lieutenant-colonel Magenbeil vous fera tout de suite le bilan de ces opérations. Mais nous revenons encore ce mois de décembre. Nous allons continuer avec plusieurs opérations, trois opérations par semaine, avec d'abord l'axe avenue Malixi, puis je pense Sirnos, Port. Et je pense que d'ici vendredi, nous serons aux alentours de la prison de Rebus pour reconquérir tous ces espaces-là, conformément aux directives du président de la République sur la lutte contre les encombrements. Mobiliser les gens et installer de nouvelles habitudes. Je l'ai dit au départ que mon rôle, ma mission, c'est de changer les comportements. Donc ce n'est pas avec un seul essai. Mais il nous faut nous organiser, améliorer, perfectionner, avoir l'humilité de reconnaître quand ça ne marche pas. Mais nous avons eu aussi beaucoup de succès, il faut le reconnaître. Le mur du stade de l'amitié, aujourd'hui, c'est une réalité. Je vais même vous annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on a commencé le programme d'aménagement de l'ancienne piste. Donc ces huit îlots d'à peu près 100 mètres de long, le premier îlot a été démarré. Peut-être que vendredi ou samedi, on pourra faire un tour ensemble pour voir le début des travaux. Et d'ici un mois, nous aurons un jardin public sur toutes ces zones-là qui étaient occupées par peut-être des activités, des occupations illégales. Donc aujourd'hui, il y a des avancées. Maintenant, on ne peut pas dire que tout est parfait. Il y a des choses à améliorer, il y a des choses à corriger. Et c'est la raison pour laquelle nous nous remettons toujours en question notre opération. Mais il y a aussi des succès qu'il faut reconnaître. Et une volonté encore plus grande, plus élevée de continuer notre mission sur ce sujet-là. Et quels sont les sites qui posent le plus de problèmes pour vous, là où vous avez vraiment rencontré de la résistance ? Alors, souvent, ce n'est pas de la résistance, mais il faut avouer quelquefois, c'est le dispositif de suivi qui n'a pas marché comme on le voulait. Par exemple, sur le mur du stade Imam Ardiob, vous avez vu que les blocs de fleurs, qui sont des bacs à fleurs en béton, ont bien marché. Mais ça n'a pas marché, par exemple, sur l'entrée de l'université Cheikh Anto Diop. Parce que peut-être là-bas, les commerçants ne sont pas assis, ils utilisent les murs pour peut-être poser leurs produits à vendre. Donc, il faut revoir le dispositif. Peut-être que le dispositif du stade Imam Ardiob ne marche pas dans un autre site. Sur l'ancienne piste et sur le stade de l'amitié, la chaussée était très large. Donc, on a dû, le trottoir était très large, on a dû mettre des barbelés. On a dû mettre des barbelés. Et malgré les barbelés, il y a eu des tentatives d'occupation. Donc là, on a dû procéder à des interpellations. Donc, on va continuer aussi. Si ça nécessite des interpellations, on va le faire. Et puis aussi, on commence à entamer d'autres missions avec le service d'hygiène. Par exemple, les gravats de chantier. Il y a beaucoup de chantiers à Dakar où les gravats sont dans la rue. On a eu aussi quelques interpellations. Maintenant, comme vous le savez, la réglementation, c'est 200 000 francs d'amende. Entre 200 000 et 2 millions. Et il y a une nouvelle loi qui va durcir tout cela. Donc, petit à petit, il y a l'occupation avec des barbelés, des bacs à fleurs, ou l'arrestation et le paiement d'amende. Donc, petit à petit, on va avancer. Une nouvelle fourrière. C'est vrai que la fourrière de Grand-Yoff était notre seule solution. Mais entre-temps, le président de la République nous a donné un grand site à Yen ou à Cébicotard, je pense. C'est à Yen. C'est à Yen. Mais vers Nukourapol. Donc, 150 hectares où une zone artisanale dédiée aux mécaniciens est en train d'être créée. Donc, nous avons 10 hectares de fourrière et de casse. Donc, les travaux ont démarré. Et aujourd'hui, tout ce que nous collectons, tout ce que nous enlevons, nous les amenons là-bas. C'est vrai que c'est difficile de faire 30, 40 kilomètres pour pouvoir déposer toutes ces épaules-là. Mais c'est la seule solution et nous y travaillons. Nous travaillons aussi sur une fourrière animale, comme je l'ai dit ce matin au Conseil économique et social. Conseil économique, social et environnemental, il y a beaucoup d'animaux en divagation. Le problème principal, ce n'est pas la mystique des animaux ou l'appartenance des animaux. C'est juste d'avoir une fourrière. Dakar est très étroit. On n'a pas assez d'espace dans les communes. Donc, nous sommes en train de voir aussi comment mettre sur pied une fourrière animale qui nous permettrait de collecter tous ces animaux et de les sécuriser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada